On ne sait toujours pas ce qui est arrivé au jeune Émile, deux ans. Une question qui hante ses proches est la France entière. Alors que l'alerte enlèvement n'a jamais été lancée depuis la disparition du garçonné il y a une semaine, le maire du Vernet est revenu sur cette théorie. On a fait tout ce qu'on pouvait pour retrouver l'enfant, vivant ou non. On n'a rien trouvé, a déclaré François Balic, 74 ans, maire du Vernet, Alpes-de-Haute-Provence, depuis 1977 et avocat de profession au Figaro. Une phrase claire, nette et bien triste pour la famille du petit Émile, deux ans. Celui-ci jouait dans le jardin et a disparu il y a pile une semaine. Alors que toutes les maisons du Hameau, voiture et quelques 97 hectares de champs et de bois ont été fouillés, aucune piste n'est à ce jour privilégiée mais les probabilités et la rationalité poussent à imaginer qu'il s'agit d'un accident. Et le maire de poursuivre, et puisqu'on n'a pas retrouvé le corps du petit Émile, si est-il qu'il n'était pas seul au moment des faits. On peut penser à un accident de voiture dont le conducteur aurait paniqué et dissimulé le corps. Si est-il une hypothèse ? On n'a, en tout cas, jamais cru au village à un rapte crapuleux parce qu'on voit toutes les personnes qui fréquentent la commune. Une voiture étrangère aurait été remarquée. Pour lui, les bornages de téléphone permettront peut-être d'en apprendre plus mais, lorsque le journal lui demande si, après une semaine, il y a encore de l'espoir de retrouver Émile vivant, il répond, notre seul espoir à présent, si est-il qu'il ait été enlevé et qu'il soit vivant. Si est-il la dernière chose qu'on peut espérer et si est-il déjà terrible ? On peut penser que quelqu'un en mal d'un gamin soit passé par là, qu'il ait vu ce beau petit garçon et l'ait emmené. Il n'a pas pu survivre seul dans la nature, ça si est-il certain. En tout cas, pour lui, la piste d'un drame familial est totalement à exclure, tout comme les enquêteurs. Il explique, si est-il une famille où les enfants sont valorisés, les parents ne sont pas en discorde. Ils ont une forte croyance religieuse mais chacun fait ce qu'il veut et cela n'a aucun lien avec la disparition du petit. Et quand on parle du père d'Émile qui aurait 15 engagements politiques bien marqués, je ne vois pas non plus le rapport avec l'enfant de 2 ans et demi. Quant aux théories qui disent que le Vernet est un endroit maudit, en référence au crash de la Germaine 20 et au meurtre de la restauratrice Jeannette, François Balic n'est voilà que de la fantaisie, Jeannette a été victime de la crise d'un schizophrène. Et le crash de l'avion de la Germaine 20 s'est passé sur la commune voisine. Nous avons assuré l'accueil des familles. Si est-il dans les environs, certes, mais je ne vois que des hasards, pas le coup du sort. Point, pour Émile, si si est-il bien accidentel, qui a-t-il de plus tragiquement normal qu'un enfant qui échappe à la surveillance de ses grands-parents et qui se fait heurter par un véhicule ? Si est-il affreux, mais il ne faut pas y voir une malédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada